Musique d'intro Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkane. Et oui. Et on se retrouve aujourd'hui mes amis. On se retrouve pour l'épisode 135. Et de bon let's play sur le jeu Dragon Age Origins. Et notamment dans l'extension Awakening. Bien le bonjour mes amis pour cet épisode 135 qui marque le début de la suite de Dragon Age Awakening. Fini les réalités alternatives, fini la folie, fini tout ça et fini la musique aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un peu de musique dans ce jeu ? Un bug ? C'est ça ? Bon, alors on va commencer à faire un peu les totaux de les totaux les totaux. Alors même avant de commencer, pourquoi Kalyana porte cette sublime armure ultra sexy qui met bien en valeur son nombril. Et sa poitrine aussi. Parce que c'est la fameuse armure que vous gagnez lorsque vous tuez l'assassin des corbeaux pendant le complot. Vous savez, je vous avais dit dans le dernier épisode qu'il y avait une armure à récupérer. Et bien j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé. Et paf la girafe. J'ai dit paf la girafe. On se retrouve avec la veste de Promptitude. Une armure assez légère, de type d'alassienne. Très sexy sur ma Kaly. Mais du coup, on va prendre plutôt la bonne grosse armure des familles. Je voulais juste vous la montrer. Et voilà. Elle est quand même bien plus badass comme ça. Du coup, on va aller poser nos affaires. On fait ça, on fait un petit épisode bien sympathique. On reprend un peu là où on s'était arrêté. Tout ça, tout ça. Alors les bottes de Sentinelle, c'est sa prochaine armure. Mais comme j'ai qu'une seule partie du set, je ne vais pas vous le montrer. Alors. Du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce que nous étions ? Qu'est-ce que nous faisions ? Oui, nous devions, donc, je ne sais plus si on l'avait fait il y a longtemps. Vellana vient juste d'arriver. On lui avait parlé. Donc on va lui faire son union. Si ça avait déjà été fait, on va le refaire et puis voilà. Je serai bientôt sur pied. C'est bien. Quelqu'un d'autre souhaite entreprendre le rituel de Lyon ? Je m'occupe des préparatifs. À compter de cet instant, Vellana, vous êtes une garde des ombres. Allez, boire ! Je me souviens, si. Boire ! Oui, boire ! Il n'y a pas de musique. Et hop, dans les vapes. Et... Elle respire encore, commandeur. Elle s'en remettra. Merci, Billy. Et voilà, donc on a fait la quête. Du coup, du coup, du coup, voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai tout préparé. J'ai un plan pour cet épisode. Ah là là, vous n'avez même pas idée. Du coup, du coup, regardez. Pour l'œuvre du maître. Mais surtout, pour le cœur de la sylve, il nous faut de l'huile, un boyau de chat, un rubis sans défaut et une rune d'illumination de grand maître. Alors, regardez. J'ai de l'huile. C'est tout. Et j'ai des runes. J'ai des réactifs. Et tout le reste est rangé. Parce que voilà, j'ai de l'huile. Mais je n'ai pas les boyaux de chat. Par contre, j'ai les runes illuminées de nos vices. Donc, on va prendre un nain. Oui, toi le nain. Ah bah voilà ! La musique est revenue. On va prendre un autre nain. Et on va prendre une elfe. Comme ça, on est un mélange de nain et d'elfe. C'est épique. Voilà. Alors, pourquoi il nous faut des nains ? Bah parce que je trouve que c'est le plus pratique dans le roleplay pour l'art de la rune. Au grain, il est trop bourré. Donc, on ne lui fait pas confiance. Mais notre charmante petite... Cigrune. Bah j'ai tout refait ses stats. J'ai tout remis ses points. Il me faut... De la musique. Et Vellana, bah je crois qu'elle a gagné un niveau. Ah bah voilà ! Du coup, comment on fait ? Comment on fait ? Bah c'est très facile en fait. Il vous faut trois éléments. Je fais le professeur Blarkhan. Il vous faut des réactifs, des pierres uniques et des runes illuminées novices. J'en ai plein. Il vous faut la... Compétence pour une naine ou pour n'importe qui. Ça n'a pas d'importance. Tic, 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 tic. Voilà. L'artisanat runique. Mettez tout ça à fond. Très, très bien. Et du coup, vous prenez votre naine. Vous prenez votre naine. Vous allez dans l'artisanat runique. Et du coup, vous allez construire. Et donc, vous pouvez faire ça sur toutes les runes ardentes, glaciales. Enfin bref, il y en a beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'illuminer. Voilà. Donc on a des novices. On va les transformer en nacolytes. Tic, 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 tic. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, 40. Pour la suite de mon explication. Allez, on va en faire 30. Voilà, on est très bien. De coup, l'éliminer expert, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut des acolytes, bien sûr. Avec toujours des pierres runiques vierges. Mais pourquoi faut-il avoir des réactifs ? C'est là où je me pose la question. Du coup, vous vous en faites. Allez, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez créer du maître. Mais oui, c'est ici qu'il vous faut des réactifs. Voilà. Sauf que là, vous n'avez plus de pierres runiques vierges. Et ça, c'est embêtant, parce que je pensais qu'il n'en fallait pas beaucoup. Ben alors, on va leur acheter. Madame. Puis-je vous être agréable ? Oui. Donne-moi des trucs. Voilà. Il me faut des pierres runiques. Beaucoup de pierres runiques. Énormément de pierres runiques. Allez. Allez. Je vous ai dit, c'est un peu un mode tuto, là, pour vous montrer. Après, moi, je ferai ça tous en off. Il me faut encore plus de pierres runiques. Plus de pierres runiques. Voilà. Du coup, vous repartez, vous sortez, et vous allez reprendre un nain. Oui. Voilà. Et finalement, on ne prend qu'un seul nain, parce qu'on ne fait que de sortir et de re-rentrer. Bref. Alors, il ne faut pas que je me trompe. C'était bien un truc de grand maître qu'il fallait. On est d'accord ? Il faut que je regarde la quête. Je ne suis plus sûr. Alors. Tic, 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 tic. Regardez, il nous faut une rune d'élimination de grand maître. Tic. Tic. On reprend le truc. Tic. Tic. Hop. Là, on a donc le truc du douanien. Allez, on va. On va essayer d'en faire un peu plus, histoire d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, à Colite, on n'en a pas besoin. Nous, on veut encore plus de trucs de maître. Voilà. Et là, le truc du grand maître. Voilà. Du coup, on s'en va du côté du doyen. Mais le doyen, c'est celui de grand maître ou c'est celui de maître ? Je ne sais pas. Je vais m'en garder une. Ah. Je n'ai plus de réactif. Du coup, regardons un petit peu ce que nous avons. Alors, tic, tic, tic. Nous avons donc maître. Regardez. Acolyte, expert, maître. Et rune éliminée, deux doyens. Ça doit être l'équivalent d'un grand maître pour moi. Puisqu'après, je crois que c'est virtuose. Mais pour en être sûr, nous allons faire encore une dernière fois. Oui, je sais, c'est chiant. Mais j'aime bien vous montrer, au moins une fois, le système de... Oui, je vous êtes agréable. ...craft. Euh, alors, il me faut des réactifs, madame. Plus de réactifs. Bon, niveau argent, ça va, on gère. On a beaucoup, beaucoup de soussous. Plus de réactifs. Allez, oui. Voilà. Et moi, ça me permettra, dans... Entre une ellipse d'un épisode à un autre, je ne sais pas lequel. De me faire des trucs totalement épiques. Vis-à-vis de mes armures. Et vis-à-vis de mes armes. J'aime bien faire ça à la fin. C'est bête, parce que... Je pourrais en avoir besoin tout de suite sur mes armes. Et me rendre Kaliana encore plus forte. Mais non, je fais ça à la fin, quand je n'en ai plus vraiment besoin. Du coup, allons voir la grognasse. Allez. Tic, 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 tic. Là, on est bon, là, on est bon, rouillé. Donc, on va créer des trucs de doyen. Voilà. Mais on va se garder au moins deux trucs de doyen pour être sûr. Et ça, c'est donc la dernière. Ah bah non, ça, je peux créer. Voilà. Ça veut dire que j'ai une truc de doyen, ici. Et est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a autre chose qui s'est déverrouillée ? Runée énergétique de Parangon, Virtuose. Oh là 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 là. Grand maître, Parangon. Bon, bah, je crois que c'est les seuls possibles. On va vérifier. Attention. Attention. Nous avons donc Expeyre. Le grand maître, on l'a tout bouffé. Hop. Doyen, ça passe. Et électrique, ça passe. Voilà. J'espère que ça sera bon. De toute façon, on verra bien dans un futur épisode quand on aura trouvé des boyaux de chat. Et donc, comment fait-on pour pouvoir forger avec une rune ? Eh bien, on n'a plus notre ami Sandal, mais nous avons l'Embadassateur. Oui, si vous êtes agréable. Oui, l'Embadassateur, bien sûr. J'aimerais faire enchanter un truc. Alors, voyons voir. Calac, cacalac, épine de Dumas. Cacacalac. Et imaginons, nous voulons mettre la plus puissante de nos runes. Voyez, nous mettons ceci. Et hop. Mais je crois que finalement, je viens de mettre une rune électrique sur une épée qui est déjà électrique. Ah non, c'est calac. Calacacalac. Regardez, dégâts électriques plus 3. Donc là, je viens de faire dégâts électriques plus 6. Madame ! Puis-je vous être agréable ? Oui. Bien. Du coup, vous pouvez faire sur l'épine de Dumas et lui en mettre aussi une. Voilà. Et vous avez deux épées électriques. Et on fera ça comme ça. Voilà. Du coup, nous allons ranger un peu tout ce que nous n'avons pas besoin. Du genre ça, 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 ça et ça. Nous allons ranger ça, 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 ça et ça. Voilà. Et moi, j'irai enchanter mes trucs par la suite au fur et à mesure du let's play. Du coup, on va se barrer. Prochaine étape. Alors, petite nouveauté. Ander, ce n'est plus un mage de soin. C'est devenu la jolie Vellana. Voilà. C'est devenu plutôt un mage de guerre ultra badass et assez épique. Donc, nous prenons, bien sûr, notre nain. Et là, j'ai le choix. Alors, je peux prendre, bien sûr, notre ami Sigrun, mais c'est l'équivalent de Kalyana. Donc, honnêtement, on peut prendre Ander, ce qui est le mage de combat. Ou alors, on peut prendre Nathaniel, qui est un peu l'attaque à distance. Pour le moment, je vais prendre le mage de combat. Je devrais avoir une bonne équipe. Ça devrait bien se passer. Sûrement. Fort probable. J'espère. Je croise les doigts. Priez pour moi, s'il vous plaît. Bon. Allez. Donc, je sais que Vellana... Elle a un... Elle a un des... Bien dit, O'Grène. Oui. Donc, je sais qu'elle a un niveau à passer. Et je le ferai un peu plus tard. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons faire dans cet épisode ? Nous allons essayer de faire le commerce doit vivre. Alors, puisque je crois que je l'avais fait dans la réalité précédente. Nous avions retrouvé Armas, qui était dans une forteresse. Mais la prochaine vendeuse se trouve dans les routes. Donc, lors d'une rencontre aléatoire de la carte du monde. Donc, on va aller se balader. Voilà. On va aller se balader. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on n'a rencontré personne. Super, merci, Billy. Hop là. Nous allons donc au Réressif de l'Ansem. Et on va se faire quelques rencontres aléatoires afin de trouver ce qui va ou ce qui ne va pas. Qui c'est ? Andarana Chishan, voyageur. N'ayez nulle crainte. Nous ne faisons que passer. Ah mais oui, mais toi, je le connais. Je t'ai déjà eu. Marraine. 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 Elle n'a pas de clan. Nous. Plus un mot. Je refuse d'en parler. Marraine. Ceux qui sont partis avec moi sont tous morts. Quant à Serrani, elle est aux mains des engeances. Honnêtement, c'est un peu une cause perdue. Et bon, si elle vit toujours, nous la trouverons. Soyons gentils avec la donzelle. Qui que vous soyez, vous avez toute ma gratitude. Il-Shahé lui avait intimé l'ordre de ne pas t'accompagner, Vélana. Tu vois le résultat de ton entêtement ? Va donc dire à Il-Shahé qu'elle avait vu juste. Oh, je vois d'ici son air. Il-Shahé n'est plus. Seule la haine habite ton cœur. Le clan est libéré du poison que tu distilles. Bon, Vélana a changé. C'est elle, c'est Mme Dabala. Vous l'appréciez au point de la défendre. Absolument. Peut-être a-t-elle vraiment changé. Je lui ferai des bébés. Mais nous n'avons que trop tardé. Puis Andruil ne guidait pas, Vélana. Oh, il suffit. Remettons-nous en route. Bon, nous avons revu cette cinématique. Parce que lorsque j'ai refait le jeu, juste la partie des contrebandiers, je n'ai pas eu cette cinématique. Voilà. Donc c'est normal que nous l'ayons à nouveau. D'ailleurs, le choix de Kali a été d'être sidé les contrebandiers. Eh oui ! Eh oui ! Voilà. Donc elle a fait le choix de la gentillesse, le choix de la vertu. Et surtout, le choix qui s'imposait sur l'équipement. puisque lorsque vous tuez les contrebandiers, vous avez deux sets d'armure complémentaires liées au DLC. Alors que les gants de cérémonie, vous ne les avez pas. Vous les avez, c'est un... Un, deux, trois. Je ne sais plus parler dans cet épisode. C'est terrible. Je suis perturbé. Allez, on continue. Donc les gants de cérémonie sont en fait... Des gants d'un set qui est dans le let's play, dans le jeu original. Et donc on n'a pas la suite. On n'a pas l'armure. On les a perdus. Bref, c'est la galère. Ce n'est pas fun. Fun, fun, fun. Donc j'ai préféré récupérer plutôt les gants et les bottes de deux sets complémentaires du DLC que de me taper finalement. Un peu là. Les dégants qui ne me serviront jamais. Voilà. Pour faire simple, c'est comme ça. Et puis l'elfe que nous sauvons n'a pas l'air de faire quoi que ce soit vis-à-vis de l'histoire. Donc honnêtement... Eh ben dis donc ! Niveau interruption et trucs épiques, tu peux repasser là le jeu. Je vais avoir du mal à combler. J'ai pas prévu d'aller à Noir Marais avant le prochain épisode. Allez, on continue. C'est une rencontre aléatoire. Je vous le dis. Comme je le pense. Puis si on n'y arrive pas, bah tant pis. Allez, on va refaire la dernière fois le tour du let's play. Enfin, des différentes zones. Et puis si on n'a rien, bah tant pis. On n'a rien et... On s'arrêtera là. Allez. Vas-y. Rencontre aléatoire. Rencontre aléatoire. Rencontre. Allez à toi. Rencontre aléatoire ? Rencontre aléatoire. Oui, là, tu fais un long chemin, tu peux rencontrer des gens dans les routes de la Malentine. Tu peux te gratter Maurice, surtout. Ah bah bravo, merci le jeu. Ah, ah, allez, c'est celle-là, c'est la bonne, allez. Allez, on peut le faire, là. On est bon. Voilà, c'est celle-là, oui, c'est elle, il faut tuer les bandits. Vraiment ? Ya ! Je vous l'avais dit ! Je suis le plus fort ! Et j'ai aussi beaucoup de chance ! Ya ! Vous allez crever, bande de sauterelle ! Goûtez à mon épée à la fois électrique et gelée. C'est la douceur du doigt de pied. Bon, à vous ordre. Olé ! Madame ! Merci, jante dame. Acceptez cette bourse. Je pars maintenant pour Fort Bastel. Ah bah, c'est extrêmement gentil, merci, madame. Quête mise à jour, vous voyez, regardez, quête mise à jour. Tic, tic, tic. C'est donc, le commerce doit vivre, l'élite, la marchande que vous avez secoureux, est convenue d'établir son négoce. Enfin, sa négoce à Fort Bastel. On l'avait déjà fait dans le Let's Purgeal, mais je ne l'avais pas récupéré, donc j'ai préféré le faire maintenant, histoire de redémarrer sur de bonnes bases, et pour l'épisode 136. Oui, 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 et oui. Alors, vérifiant qu'on n'a rien oublié. Ya, on n'a rien oublié. Donc, direction. Hop là. Et on peut rentrer à Fort Bastel, histoire de terminer cette quête. Ya ! Elle est où, la gonzesse ? Elle est là, la gonzesse, regardez ! Vous vous souvenez de moi ? La marchande sur la route. Mais oui, je me souviens. J'ai conclu en accord avec Dame Tibère pour approvisionner les autres marchands locaux. Le Créateur vous bénisse, noble dame. C'est gentil, madame. Et du coup, on n'a plus qu'à aller parler à Madame Tibère pour pouvoir... Terminer la quête. Et moi, me préparer, c'est-à-dire, aller faire le... La forge. Voilà, la forge. C'est très dur à dire. Aller faire la forge. Mon épaule n'a pas remplacé ma tête. Oh, voilà qu'elle me parle. Volontairement. Attention, on va voir des cochons volants. Fichez-moi la paix. Désolée. C'est plus fort que moi. Les humains et leurs pulsions. Ah bah, hé. T'as un corps sexuellement attirant. Excuse-moi. Ça donne envie. Si toi, t'es pas attiré... Bon, après, lui, c'est un... C'est... C'est comment ça s'appelle ? C'est un... C'est un obsédé sexuel. Donc, aussi, ça va pas. Enfin, là, je suis à côté de deux obsédés sexuels. Donc... Hé, Ogren, il fallait pas que tu sois trop petit, hein. Parce que là, genre, l'épée, elle touche juste par terre. Là, c'est nickel. C'est parfait. Ne bouge pas. Bon, bref, je te comprends entre nanas. C'est terrible. On doit se coltiner ces deux glandus, mais... Ils sont tellement drôles. Qu'est-ce que tu veux ? Et puis, on peut les mener à la... À la baguette. C'est ça qui est bien, d'être un homme. Enfin, d'être une femme. Enfin, c'est compliqué, là, dans ma tête. Qui c'est qui me parle ? Euh... Oui, beaucoup. Même si je ne sais pas qui vous êtes. Si j'acquiesce, je risque le pire, n'est-ce pas ? Euh... Oui, beaucoup. Les humains de la communauté voisine s'efforçaient de chasser mon clan. Nous avons résisté. Un temps, du moins. Ils ont intenté de nous déloger par le feu. Ils auraient rasé la forêt entière dans le seul but de nous chasser. Les hommes, c'est toi ? L'archiviste Ilshahé a dit que si je tenais à combattre les Shemlen, je devrais les affronter seul. Ah, tellement seul que t'as disparu. C'est assez épique, d'ailleurs. Euh... Et les humains méritent-ils qu'on fasse un si grand cas de deux ? Et vous êtes partis alors que même que ça vous déchirait. Les humains méritent-ils qu'on fasse un grand cas de deux ? Les Shem nous concèdent un lopin de terre un jour et le reprennent le lendemain. À les écouter, il faudrait qu'on n'aire à jamais. Ils nous avaient réduits à la ruine. Il était grand temps de riposter. J'ai alors accusé Ilshahé de l'acheter et je me suis détournée de mon clan. Oh... D'autres vous ont suivi ? Serrani m'a suivi dans l'espoir de me faire changer d'avis. Quelques autres partageaient mon avis et m'ont suivi. À présent, ils sont tous morts. J'avoue, c'est terrible. Les mauvaises décisions se paient content. Vous n'y pouvez plus grand-chose. Des excuses tardifs, c'est mieux que rien. On peut encore sauver votre sœur. Vous y croyez vraiment ? Oui. J'ai parfois l'impression que vous avez plus d'espoir que moi. Je sais. Rien ne sert de ressasser le passé alors qu'il nous reste tellement à accomplir. Ah, bah je crois que j'ai terminé la quête de Vélanas. Sans l'avoir. Vili ! À quoi servent tous ces murs ? Il fait aussi froid dedans que dehors. C'est pas vrai, il y a des feux partout, il fait chant. Dis pas ma maison elle est froide. Ça va pas ? Madame Tibère. J'ignore où vous avez pu les trouver. Le Kunari est particulièrement spécial. Merci. Quoi qu'il en soit, les affaires ont repris à Fort Bastel. Cela vous sera d'un concours précieux à l'avenir. Grâce à l'excédent de trésorerie, j'ai pris sur moi de vous procurer ceci. Bien joué, commandeur. Ouh, yeah ! Soixante pièces d'or ! Soixante pièces d'or ! Ce jeu n'a pas du tout le sens de l'argent. Bon, eh ben, me voilà riche ! Donc, on a terminé la quête du compagnon de Vélana, je crois. Regardez. Donc, on a fait le prisonnier. C'était Nathaniel. L'union de Nathaniel, on a terminé. La famille O, on a fait. Donc, Nathaniel, il est bon. Liberté pour Anders, on l'a fait. Euh, Sigrun, ben, on l'a fait. Euh, l'union de Sigrun, c'est bon. Et il n'y avait pas l'union de Anders ? On n'a pas fait l'union d'Anders ? Et l'exil de Vélana, euh... Ben, on l'a fait. Voilà. C'est bizarre, tiens, ça, qu'on n'ait pas l'union d'Anders. Bon. On l'a fait, hein. Sinon, il ne dirait pas qu'il est... Qu'il fait partie de... Euh, de la garde des ombres, hein. On dira qu'il l'a fait. J'ai pas envie de me retaper tout le jeu, là. C'est bon. Validez-moi s'il a bien bu un petit coup de... De lait bien frais, cet Anders. J'ai un doute. Enfin, bref. Du coup, on a des gardes. Enfin, on a des marchands. On a fait toutes les quêtes. Il ne nous reste plus que... Aux graines, mais ça, on verra plus tard. Euh, Noir Marais. Le scénario principal, c'est les ombres de Noir Marais. Puisque tout ça, nous ne pouvons pas faire. Voilà. Il nous faut des boyaux de chat que je n'ai pas. Et qu'on trouvera peut-être dans la prochaine zone. Donc, n'hésitez pas à mettre... Des commentaires si cela vous a plu. En attendant, bah, moi, je vous souhaite tout plein de bonheur. Merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve dès mercredi. Puisque les épisodes ne vont pas sortir tous les jours. J'ai pas eu le temps. C'est compliqué. Enfin, bref. Et il faudra que je fasse la Blarkinfo un jour. Oui, vous allez la voir. Je vous... Je vous le promets. Mais le Blarkin, il est tellement vieux qu'il n'y arrive pas à la faire. Il manque de temps, surtout. Donc, en attendant, bah, ciao tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Et c'est sur ce Zéro Musique que nous repartons à l'aventure dès mercredi prochain. Allez, à ciao tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501